C'est un bonhomme, avec un bonnet d'âne, qui est en train de... En fait, sur le bonnet d'âne, c'est écrit Ecole, et il y a un tuyau qui relie le bonnet d'âne à son cerveau. Et en fait, il a les yeux qui fondent, comme si c'était une machine. Et il fait comme ça, et en fait, il y a laïcité qui sort de sa bouteille. Alors, qu'est-ce que vous trouvez, toi, sur le tableau ? Je vous fais un personnage qui représente l'école, avec un t-shirt et un livre dessus, et avec un tout simplement écrit Ecole dessus, qui tient un pied avec le syndrome le plus sainte-là. Et derrière, il y a des petits personnages qui représentent les élèves, et sur eux, il y a plusieurs symboles religieux. Donc, en fait, ça... L'école protège les élèves de leur propre religion. Je suis particulièrement ému, je vous le dis très sincèrement, parce que je vois des élèves qui ont réfléchi à cette valeur, à ce principe, à ces complexes, à appréhender, à ces complexes, à discuter. Et là, les vocababas ont osé appréhender ces difficultés, en faisant partager leur représentation. Et c'est à partir de ce partage-là, je crois qu'on arrive à mieux se comprendre, et qu'on arrive à mieux comprendre, comme l'indique une des photos, dans ce lycée, il n'y a pas d'étrangers, il n'y a que des élèves. Bonjour, donc Clément Bertin, délégué des 110. Ma classe et moi, on a réalisé la plupart des... à la moitié des photos qui sont là, qui représentent la liberté, l'égalité, la fraternité, la tristesse, la religion. Beaucoup de photos sur l'union, qu'on a montré à la fin. Ça nous donne un peu quelque chose ? Par exemple, là, sur ce dessin, on peut voir que les religions causent la tristesse. Que ces photos de ce dessin représentent... Il faut garder sa religion, en tout cas. Il y a un peu de liberté, l'égalité et la fraternité, sur les religions et les religions. C'est bon. L'union. Qu'est-ce que tu penses de la joie de la moitié, globalement pas très très ? Je pense que c'est une super chose. C'est quelque chose d'important. Je pense que ça va changer les choses ? Je pense, ouais. En quoi ? Que les gens prennent conscience que tu peux profiter de cette chance. Plus globalement, qu'est-ce que tu penses de la journée de la laïcité ? Je pense que ça permet de montrer aux autres le point de vue de tout le monde, de se renseigner, de parler d'un point de vue. Tu penses que ça va faire avancer les choses ? Je ne sais pas, mais j'espère, en tout cas, que dans la situation actuelle, ce n'est pas trop le but d'autre, mais j'espère que les gens s'en disent, ça va faire avancer les choses. Alors, on va voir ce que tu penses de la chanson. J'espère que ça va changer quoi ? Le mot. J'espère que ça va, mais j'espère. J'espère que ça va changer ? J'espère que ça va changer ? J'espère que ça va changer ? C'est parti. C'est parti. C'est parti.